Aouzou billahi minash shaitouan irrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa ala seyyidina wa nabiyina wa maulana hamad sallallahu alayhi wa sallam Rabdi shrahali yisadri wa yasir li amuri wa hlul uqdata millisani yafqa uqawli Amma ba'd mes chers frères et sœurs assalamu wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mes chers frères et sœurs, c'est la suite de notre flash rappel concernant la bonté envers nos pères et nos mères Mes chers frères et sœurs, un jour quelqu'un demanda au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il lui dit ceci A yi l'amala habbo illallah Quel est l'acte qu'Allah aime le plus Le prophète lui dit As-salat ala waqtihah La prière a son heure fixée Il dit ensuite quoi Il lui dit Birou l'il walidain La bonté envers nos pères et nos mères Il dit ensuite Il dit à jihad ou fille, s'habille l'Allah Le combat dans le sentier d'Allah Mes chers frères et sœurs Remarquez quelque chose ici Le prophète a mis le respect envers le père et la mère devant le jihad Alors qu'on sait que Ceux-là qui ont fait le jihad Tous ceux qui ont mouru dedans Ont été directement conduits au paradis Mais le prophète a mis le respect envers le père et la mère devant le jihad Un jour, quelqu'un demanda au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam D'aller avec lui au jihad Le prophète aussi lui demanda des retours Est-ce que tes parents vivent ? C'est-à-dire ton père et ta mère Il a dit oui Quand il dit oui Le prophète lui dit Alors retourne-toi auprès de ton père et de ta mère Et va fournir l'effort qu'il est allé fournir au jihad Auprès de tes parents Regardez l'importance des parents mes chers frères et sœurs Ma chère frères et sœurs Le prophète nous dit Qu'est-ce qu'il est celui-là qui obéit à Allah Et qu'il respecte ses parents Qu'il aura deux portes du paradis qui suivront pour lui Et le prophète nous dit encore sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il est celui-là qui respecte ses parents Le jour de la résurrection Qu'il sera placé dans l'endroit le plus élevé Pendant que tout le monde est là sous le chaud soleil L'huile sera placée dans un endroit le plus élevé Ou écartée du soleil Quelle grâce Mes chers frères et sœurs Le prophète Maman sallallahu alayhi wa sallam Nous dit encore dans un autre hadith Il nous dit ceci Qu'est-ce qu'il est celui-là qui regarde ses parents Avec amour Avec fierté Parce qu'il aime les voir Pas malgré Juste parce qu'il n'a pas les moyens Mais parce qu'il aime les voir Il le regarde avec fierté, avec amour Qu'il recevra pour chaque regard L'équivalent d'un haj Accepté mes chers frères et sœurs Quand le prophète a dit cela Ceux qui étaient ce jour là autour du prophète Ils ont dit Oh prophète Et cela est valable Même si tu les regardais 100 fois par jour Le prophète dit oui Pour chaque regard Tu regardes ton père et ta mère Avec fierté Avec amour Parce que tu aimes les voir devant toi Quand tu les vois tu es content Le prophète dit que tu recevras pour chaque regard L'équivalent d'un haj Accepté Mes chers frères et sœurs Regardez l'importance des parents Par la Rasulallah Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète maman ne dit Père et bénédiction sur lui Il dit Que le paradis se trouve sous les pieds de vos mamans Toi homme qui me suis là Ton paradis se trouve sous les pieds de ta maman Moi qui te parle là Mon paradis se trouve sous les pieds de ma maman Mes chers frères et sœurs Ne pensez pas avoir fait beaucoup pour vos parents Un jour quelqu'un demanda au prophète Il dit Oh prophète Moi mon père et ma mère sont décédés Est-ce que je leur dois encore ? Le prophète dit Oui Toi qui penses avoir fait beaucoup pour tes parents Toi qui penses que parce que tu as construit des villes à brûle Tu les amener au pèlerinage Tu les as acheté la voiture Chaque fin de mois ils gagnent des millions avec toi Qui était à beaucoup fait Le prophète dit Même s'ils sont décédés Tu leur dois encore quatre choses Un Tu dois prier pour eux Même si ton père était un imam Toi tu dois prier pour eux Dieu dit Oh mon Seigneur Accorde ta miséricorde Accorde ton pitié à mon père et à ma mère Comme ils m'ont accordé leur pitié Quand j'étais tout petit Donc toi tu dois prier pour tes parents Quand ils sont décédés Deux Il faut aussi accomplir leur engagement Les bons engagements qu'ils ont pris Par exemple ton père a pris la décision de construire Dans votre concession une chambre pour les étrangers Ton père est décédé Il n'a pas fait Toi tu as le moins Il faut le construire Ton père a décidé par exemple De mettre un fourrage Pour faciliter l'accès à l'eau Toi tu as le moins Ton père est décédé Il faut le faire Trois Il faut respecter les personnes de leur ligne C'est à dire Le grand frère Le petit frère La grande soeur La petite soeur Au côté paternel Comme maternel Il faut les respecter Ne dis pas que non Moi mon père est décédé C'est fini Ces jeunes frères là On n'en a rien à faire Non c'est pas ça mon cher frère Quatre Il faut respecter les amis intimes De ton père et de ta mère Dans le bon sens Je ne dis pas avec qui Il partait boire l'alcool Mais avec qui Il tissait des bonnes relations Il faut les respecter Donc quand tes parents meurent Tu les dois les quatre choses Mes chers frères et soeurs Je vous fais juste un rappel Sur le prophète Ibrahim Qui demanda à son père D'adorer un dieu unique De cesser De suivre le châtan Quand il a conseillé son père Sur le droit chemin Son père le dit ceci Et Ibrahim Arahibu anta an ali hati Ya Ibrahim Et Ibrahim C'est toi qui minimise Moi mon dieu Il dit Ibrahim si tu ne cesses pas Je vais te lapider à la mort Mes chers frères et soeurs C'est ça son père lui dit Il dit Ibrahim Si tu ne cesses pas Je vais te lapider à la mort Il dit Il dit d'ailleurs Éloigne-toi de moi Et puis pour longtemps Alors qu'Ibrahim n'a fait Que conseiller son père Pour suivre le droit chemin Son père dit Qu'il va lui lapider à la mort D'ailleurs De s'éloigner de lui En réponse Ibrahim dit à son père Salam alayka La paix soit sur toi C'est astar fur la karabbi Que je vais implorer le pardon Je vais implorer Dieu De te pardonner Voici ce qu'Ibrahim lui a demandé Il a dit à son père Alors que son père A décidé de lui lapider D'ailleurs Il lui a chassé De s'éloigner de lui Ibrahim en révanche Le prophète Ibrahim ce jour-là A révanche Avait dit ceci à son père Salam alayka Que la paix soit sur toi C'est astar fur la karabbi J'implorerai mon seigneur De te pardonner Mon cher frère et soeur Ne pense pas avoir fait beaucoup Pour tes parents Wassalam alaykum Wa rahmatullahi Ta'ala wa barakatuh Jeux J'implorerai mon seigneur C'est distant J'implorerai mon seigneur Et try